Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast en mode libre. Je sais qu'en ce moment je ne suis pas très très présent, mais comme je vous avais dit, je ferai des podcasts comme bon me semble et quand j'en ai envie surtout. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des applications Flatpak. Et oui, je suis désolé, ici il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de lien stand gaming. Je suis désolé, c'est comme ça. J'estime que le savoir doit être partagé et ce ne doit pas être monnayé. Voilà, allez c'est parti. Qu'est-ce que j'ai voulu pouvoir vous proposer aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, petite application Upskali. Voilà, excusez-moi si je le dis mal. Donc ça, ça sert à retaper vos photos. Je vous explique. Mon gamin est allé au zoo de Beauval. Voilà, j'ai fait un appareil photo numérique, sauf que bien évidemment, vous connaissez les gamins, surtout que lui il est handicapé. Et bien il a touché au réglage de l'appareil photo. Donc forcément, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a fait des photos de merde. 40 et 640 par je ne sais plus combien. Voilà, donc forcément, ça a donné de la merde. Donc c'est-à-dire que si je vais vous montrer ça, vous faites ça, c'est beau, hein ? Inexploitable. Donc là, on fait quoi là ? Ben là, on fait rien. Donc au lieu de m'amuser avec Gimp et à me faire chier, il y a ce petit logiciel. Je crois que Corben en avait parlé. Donc vous sélectionnez l'image. Voilà. Vous pouvez faire aussi tout un groupe d'images. Et vous prenez ce réglage-là, ici. En fonction du réglage que vous allez faire, ça va essayer d'améliorer les choses. Voilà, il y a une petite guidance artificielle dedans. C'est totalement gratuit. Donc là, vous voyez, de 640 par 480, ça va me sortir une photo en 2560 par 1920. Ce qui est déjà un peu plus convenable. D'accord ? Donc normalement, en faisant ce choix-là, j'arrive à peu près à me débrouiller. C'est-à-dire celui-là ou celui-là ? Je ne sais plus ce que j'avais fait. Voilà. Donc vous laissez travailler le logiciel. Des fois, ça peut être un petit peu long. Voilà, ça dépend de votre PC. Comme on peut voir, voilà, ça va donner ça, quoi. Ça, c'est la photo originale. Ça, c'est la photo après. Ça a l'air un peu mieux. Vous voyez, on voit mieux le détail des rochers quand même. C'est vrai que c'est flagrant. Bon, par contre, il y a des trucs, ça ne va pas être flagrant. J'avais fait des petits tests et c'est vrai que ce n'était pas très convaincant. Mais après, vous pouvez changer les trucs ici en fonction des réglages que vous allez faire. Puis vous regardez ce qui vous convient de mieux. Bon, là, comme vous voyez, on voit que c'est beaucoup plus trafiqué d'images. Ce n'est pas mieux. On la voit. Donc on va laisser comme ça. C'est un peu plus net. Donc là, vous sélectionnez le réporteur où vous voulez le faire. Choisir. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous refaites ça. Et normalement, il va être sauvé. Alors, je vais vous dire ça. Et oui, on a là notre image. Voilà. C'est assez bœuflant quand même. Bon, par contre, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des problèmes ici. Peut-être ici. Bon, la photo n'est pas terrible non plus. Mais il y a quand même des trucs. C'est quand même bœuflant. On voit quand même qu'il y a un problème avec l'herbe. Là, par contre, là, c'est bœuflant. On voit bien. Même les pierres, on voit que ce n'est pas trop mal. Donc voilà. Bon, à tester. Ce n'est pas une arme magique, mais ça peut être pas mal. Vraiment, ça peut sauver. Là, du coup, j'ai peut-être sauvé toutes les photos qu'il a faites avec ça. Donc, c'est pas mal, quoi. Ça a le mérite d'exister. C'est gratuit. Donc, c'est quand même pas mal de l'avoir. Voilà. Donc, Upscali. Voilà. Donc, à essayer. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin de compte. Vous téléchargez, c'est tout. Je crois que c'est un appli image, d'ailleurs. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme petit programme ? Hop là, on a un autre. C'est un flat pack. Donc là, c'est... Ah, Photo Tool. À quoi ça sert ? Eh bien, il y a à faire des réglages de photos. Donc, on va lui mettre une photo. On va voir si on peut faire directement comme ça. On va prendre nos trois photos modifiées. Notre lémurien, si je dis peu de bêtises. Et comme vous voyez, on va pouvoir jouer sur la couleur, le contraste, la lumière, le dark. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va un peu résister. On peut aussi jouer sur le noir et blanc. Si vous aimez bien les photos en noir et blanc. Là, comme vous voyez, ça paraît beaucoup moins dégueulasse en noir et blanc. Là, on pourrait presque croire que ça. Ça va presque améliorer les choses. Donc voilà, il y a plein d'argages à tester. Donc, c'est pas mal, quoi. Ça évite de s'embêter avec Gimp pour ce genre de choses, pour retoucher les photos. Parce que c'est vrai que des fois, quand on ne connaît pas grand-chose, c'est quand même pas mal. Donc voilà. C'est des petits louchés qui ne payent pas de mine, mais ça peut être pas mal. Donc voilà, ça s'appelle AphotoTool. Donc pour modifier des images, c'est facilement, quoi. Voilà. Il y a même un mode dark. Vous voyez. Peut-être que c'est scanté les yeux. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il me reste encore comme petit logiciel ? Non, je ne vais pas sauvegarder. Voilà. Alors, il me reste, il me reste, il me reste. Allez, Conjure. À quoi sert Conjure ? On va voir ça de suite. On va reprendre notre même photo. Donc Conjure permet aussi de faire de la modification de photos. Ça évite d'aller dans Gimp et encore s'embêter encore un peu plus. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire des vignettes pour faire des... Ah, des photos de profil, ce genre de choses. Ça peut être pratique si vous n'avez pas envie de vous embêter avec Gimp. Par contre, c'est dommage qu'on ne puisse pas... Faire des ronds. On ne peut pas ? Ah, si. Merde, je suis allé trop fort, là. Non. Bon. On ne va pas le garder pour ça, hein ? Pas de presser. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, la vignette. Ce n'est pas terrible. La vignette, je ne suis pas convaincu. Je n'ai pas convaincu, la vignette. Bon, voilà, vous pouvez faire des vagues. Ça peut être pas mal pour me dicher les photos facilement, voilà. Pour se terrise. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, il y a plein de réglages à tester. Bon, voilà. Là, ça fait ça. Voilà. Tout un tas de réglages. De quoi s'amuser, quoi. Voilà, c'est un mélambert. C'est Pia. Voilà, ça, c'est bien. Parce que c'est vrai qu'à Begim, quand vous voulez faire des photos comme ça, vous faites chier. Saturation. Bon, ça fait une espèce de tourbillon. Une vignette. C'est dommage, ça, que je ne puisse pas régler le... Ah, si, ça marche. Ben, alors, il faut y aller, hein. Et si, on va y arriver. Bon, voilà. Si vous voulez faire votre logo de chaîne YouTube, votre Google... Votre... Votre logo pour YouTube. Voilà. J'ai trouvé. Voilà. Donc, voilà, vous avez votre truc. Voilà, ça y est. C'est notre ami le lémurien. Voilà. Donc, après, ben, vous sauvez. Voilà, vous avez fait un logo en 5 minutes et vous n'êtes pas pris la tête avec Gimp. Voilà. Donc, comme quoi, il y a des logiciels qui peuvent nous sauver la mise. Donc, voilà. Bon, si c'est pareil à tester, voilà, si vous n'êtes pas venu nous prendre la tête, je trouve que c'est pas mal comme logiciel. Qu'est-ce qu'il me reste encore ? Ah, il me reste encore un petit... Alors, là, c'est pareil. Là, on en fait encore mieux. Ben, c'est le même genre que l'autre, sauf que là, ben, vous pouvez vous insérer une photo et vous pouvez découper pour faire des... Ben, pour regarder ce qui vous intéresse dans la photo, quoi. Justement, pour faire une vignette. Voilà, c'est bien. Vous allez pouvoir la faire carrer. Donc, voilà, quoi. Donc, là, vous pouvez annuler le découpage. Donc, voilà. C'est pour découper des éléments dans une photo. Vous me direz, il y a Gimp pour ça. Même si vous avez besoin d'un truc rapido, voilà, quoi. Vous faites ça. Vous coupez. Voilà, on vous a enregistré. On va voir si ça a marché. Parce que des fois, on peut avoir une surprise. Et ça a marché. Voilà. Donc, voilà. On peut voir, notre lémurien a été coupé. Voilà. Nickel. Voilà. Donc, ensuite, les chiens petits, il me reste encore deux autres. Voilà. Ça, c'est pareil. Ça s'appelle Flatsweep. Excusez-moi si je donne l'imel. Donc, ça, c'est pareil. C'est un flat pack. C'est pour nettoyer les flat packs. C'est-à-dire que des fois, vous êtes obligés de taper une commande. On ne les sait pas tous. Donc, vous faites ça. Et bien, voilà. Ça nettoie votre flat pack. Voilà. C'est le truc tout con. Mais ça peut sauver la mise. C'est un peu le cycliner, quoi. Ça peut aider. Voilà. Le cycliner du flat pack. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Vous appuyez. Voilà. Et puis, c'est tout. Puis, ça vous nettoie. Tout ce qui est vos répertoires flat packs. Ensuite, Crow Translate. Donc, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un traducteur de mots, de pages internet. Vous pouvez directement l'avoir sur internet aussi. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Ça traduit. Bon, bien sûr, évidemment. Ça, ça sert de Google. Mais vous pouvez changer. Vous pouvez aller sur Yandex, Bing, Lib Translate. Je sens qu'il faut une clé. Si vous n'avez pas de clé, ce n'est pas la peine. Donc, là, il vous met la traduction. S'il veut bien. Parce que moi, je me sers surtout en anglais. Mais là, il ne va pas vouloir me le mettre. Normalement, ça parle aussi. Allez, dis bonjour. Bonjour. Voilà. Salut à toi. Je voudrais que tu me le traduises. Il n'a pas envie. Alors, on va aller sur internet pour vous faire voir un peu comment ça marche. On va se prendre une poche en anglais. Allez, on va se prendre le Foronyx. Hop, là, il est où notre micro Translate. Il est là. Donc, voilà. Vous faites ça. Copier. Coller. Traduction automatique. Et voilà. Et ça m'a traduit tout le texte. Et normalement, si vous faites ça. Intel rejoint la fondation Pitorch, écrit par Michael Larabelle dans Intel le 10 août 2023 à 13h54 HAE. Ajoutez un commentaire INTELA dans le... Ouais, c'est bien. Donc, voilà. Bon, c'est le truc tout court, mais ça peut servir. Ça vous évite chaque fois d'aller sur Google et compagnie. Surtout si vous avez Firefox, que vous n'avez pas le module pour traduire les pages. Ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être sympa. Voilà. Bon, moi, avec Vivaldi, il le fait. Donc, j'ai envie d'appuyer là. Mais c'est vrai que des fois, il ne traduit pas d'eau, quoi. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, normalement, de tout ce que j'avais à vous présenter. Donc, voilà. Bon, ben, j'espère que vous aurez appris des trucs. Voilà. Donc, ça vous évitera de chercher. Parce que c'est vrai que des fois, il y a une liste de flatpacks. On ne sait absolument pas ce que ça fait quoi. On ne sait pas quoi télécharger. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu pénible. Donc, du coup, si ça vous intéresse ce genre de format, ben, j'essaierai chaque fois que je trouve un flatpack ou même, on peut faire ça aussi avec des applications Android, comme F-Droid. Parce que c'est vrai qu'à ce moment, il y en a beaucoup aussi sur F-Droid qui commencent à être intéressantes. Ben, vous me dites en commentaire. Et je vous ferai aussi une vidéo sur les applications F-Droid qui sont intéressantes et qui sont aussi à avoir dans le téléphone. Voilà. Ben, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Voilà. J'essaierai de vous mettre les noms des logiciels en question en bas dans la description pour que vous puissiez vous aussi en profiter. Et puis, voilà. Ben, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et je vous dis à la prochaine. On a rendez-vous pour un prochain podcast où on parlera peut-être d'autres applications que j'aurai trouvées ou peut-être d'autres choses. Je ne sais pas. On verra. Bon, allez, sur ce, à la prochaine. Bye. Bye.